bonjour à tous et à tous les chers je fais un dernier bilan de la saison 2022-2023 qui a été malgré tout une très très grande saison pour moi j'ai participé à deux grandes courses de la mission dresse et puis la sphène dans une distance fesse je course de 200 km j'en ai fait que la moitié malheureusement ça cause un gros problème de genoux donc là je viens de passer quand même plusieurs mois de rééducation intense de façon à pouvoir redémarrer une saison l'année prochaine 2023-2024 afin de repartir sur ces grandes courses de longue distance pourquoi pas refaire la sphène longue distance ainsi que la mousson et soyons fous une participation à la fume de l'opette qui est quand même pour moi le top ultime de ce que je désire faire depuis toujours les chiens sont prêts j'en ai 8 vraiment extrêmement au top capable de faire tout ça et une grande capacité athlétique la nourriture je trouve un bon pour fourmis avec green art et puis un mélange avec de la viande boudine des vaches et les abattoirs donc tout le monde est au top maintenant il reste à préparer le projet le matériel il n'y a plus quoi en amour quoi maintenant j'ai reprogrammé cela pendant tout l'été et on y croit je me trouve maintenant au milieu du chenil avec tous mes compagnons à quatre pattes en total j'en ai 14 mais donc quatre retraités qui ont fait des grandes choses dont la participation à la grande odyssée que j'ai réussi à terminer une fois et donc là ben ça y est c'est l'été qui arrive la période de désentraînement va être terminée maintenant on va essayer de faire des petits tours comme on peut durant l'été on verra je surveille la température dès que on descend sous 12 heures et on y va entraînement en cartes donc là j'ai une composition pour électrifier mon cartes je suis en train de me poser la question si c'est pas une chose intelligente à faire de toute façon on va pouvoir soulager les chiens pour pouvoir faire des entraînements beaucoup plus longs parce que ici les carrières d'entraînement sont trop 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 difficiles et pour partir en cartes ici sans moteur c'est très dur pour les chiens de coulir dans cette boue collante qui empêche les roulements en fait des cartes et la progression normale donc j'ai rodolphe lardé qui m'a fait une proposition donc c'est en train de me poser la question si c'est pas quelque chose que je vais faire quand même mettre un moteur de façon à pouvoir enclencher une vitesse par exemple 14 15 km heure et avoir cette vitesse en permanence partout au niveau qui permettra d'ailleurs pouvoir entraîner sur de très longues distances ici dans la région voire même 100 km d'entraînement le week-end est-ce que les chiens j'ai vu que l'année passée ils étaient capables de deux choses phénoménales j'ai raven le chien de tête là qui ressemble à un beau son qui est complètement délirant moi j'ai vu les étapes de 100 km alors il va y crier et crier pour repartir c'est tout ça les autres suivent très bien derrière mais ils ne font que de suivre en fin de compte par contre il y a Oslo à côté c'est sa binôme la chaîne de tête qui va aussi très très bien et donc maintenant bah comme le team est très bon il n'y a plus qu'à faire vraiment des bonnes des bonnes choses avec donc faut préparer donc je cherche un peu l'inspiration pour voir ce que je vais pouvoir faire comme type d'entraînement comme type de randonnée, comme type de sortie l'année prochaine c'est déjà bien des idées et bienvenue à tout le monde qui veut qui veut venir entraîner avec moi et suivre sur ces longues randonnées je pense qu'il y a de quoi organiser des choses incroyables là pendant l'hiver prochain les chiens du team sont tous installés ici dans les chenilles deux par deux chacun en leur petit chenille individuel et j'ai mis les gamelles à l'extérieur de façon que lorsque je donne à manger à la fois les chiens ne vont pas dans les gamelles l'un de l'autre et en plus c'est très rapide pour donner à manger ça met très peu de temps ce qui évite les aboiements pour le voisinage et du coup comme on peut remarquer il n'y a pas un seul aboiement dans ce chenille donc ça c'est vraiment vraiment bien les chiens en plus les lâches sont ici deux fois par jour dans le grand terrain qui fait 1000 m2 et donc ce qui les habituent à avoir une sociabilisation entre eux et donc de ce que ça ça évite les bagarres et les soucis tout le monde s'entend bien ça c'est quand même un plus important comme ça on a vraiment un team vraiment complet uniforme et uni ça c'est à dire le monde s'entend bien c'est à dire c'est à dire